GULDEN SUN 2 Bonjour, ici c'est Horizon pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Golden Sun 2. Rappelez-vous, la dernière fois, on nous apprenait qu'il y avait une catastrophe. On s'en va donc régler le problème après avoir buté un serpent dragon. Un serpent ailé avec quatre pattes. Et la vedette, elle va récupérer des djinns dont un qui était... C'est là depuis très longtemps et qu'on n'allait pas encore trouver comment faire. On a trouvé comment faire. On a réparé un bateau et là, ils viennent de nous dire qu'il y a une catastrophe. En vrai, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de pire. Une comète peut-être ? Je ne leur donnais pas de mauvaises idées. Sur ce, on est parti voir ce qui se passe. Brix a forcé sa cellule, il s'est évané. Normal. Alright. Bon, et bien... Allons botter le popotin à Brix. On se demande où est-ce qu'il va aller. Je dirais sur le bateau qu'on a réparé. Il a emmené un bateau. Horreur, horreur. Vous appelez ça voler ? Je suis Brix, le pirate, voyons. J'ai acheté ce bateau. Je n'ai rien volé. Vous êtes les voleurs. Quand j'ai gardé ce bateau alors que vous l'aviez acheté, on l'avait acheté une fortune. Oui, mais d'un autre côté, il l'a acheté avec de l'argent volé. Oh ouais, Brix. Et tu te... Mais c'est pas mal. Tu ne les crains pas, n'est-ce pas ? T'as l'air méchante, celle-là. Regarde la distance qui nous sépare. Ils ne peuvent pas nous rattraper. Tu as raison. Sans bateau. Ils sont coincés sur la terre ferme. Les corps, ils pourraient nous rattraper. En agent ? Tu as raison. Nous ne risquons rien. J'ai l'impression que c'est elle, le cerveau et lui, les muscles. Souhaitons-lui à la rue. Oui, tu as raison. J'avais oublié. C'est le moment où on fait ce que tu as toujours eu à te faire. Bleh. C'est tout ce que tu es capable. Bah. Ils sont trop forts, tu sais. C'est cette bassesse qui t'empêche de devenir un grand homme. Tu sais quoi ? Tu as raison. Je vais montrer mon frac. Poser, puis si je vous protéger, à la fin des pirates et des voleurs. Et des politiciens aussi. Comment ? Je ne gagne jamais revoir, mais souvenez-vous de ces mots. Oh ! Nananer, 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 nananer. Ok. On le poursuit. Oh, yes. Oh, yes. Comment vous allez essayer de me faire s'enfuir ? Parlez vraiment, vous n'êtes pas moi, il y a une bande d'incapables. Oh, c'est un bugashi. Mon précieux bateau dérobé par des pirates sans scrupules. Bah, oui, euh... Elle est où ? Ah ouais. Ah ouais. Ah ce merde, j'ai envie de le balancer dans la flotte. Je t'ai sur le point de leur tenir tête pendant que vous m'avez pris. Ah ouais. Décidément, je ne l'aime vraiment pas. Tu ne m'irais qu'aucune récompense. Vous avez laissé voler... Ce Brix valait mon bateau. Je devrais vous en... Vous en jetez en prison pour ça. Essaye pour voir. Ah oui, non, mais ce mer, je vais l'oxyre. Je vais le buter. Je vais le buter. Sincèrement, je vais le buter. Ah, j'ai bien peur qu'il se prend toujours pour le centre du monde. C'est irritant. Oh, yes. Bon, bah, il se dirait, il ne l'archarbe pas. Oui ! On se barre. Vous savez où ? Direction Champa. Alors, vous allez me dire, si, 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 si ! Mais on ne sait pas où c'est, Champa ! Euh, oui. Mais en vrai, il a été vers le nord. Donc, partir de là. Soit c'est ici. Soit c'est ici. Soit c'est là. Il n'a pas dit qu'il venait d'une île. Je vais tenter là. Alors, let's go. Bah, on passe à côté de l'île. C'est quoi ça ? Je vois qu'il y a un bâtiment en passant. Île nord d'Océania. Bon, on ne sait pas ça. Mais au moins, c'est sur notre carte. On est ici. Ok. Let's go, on continue. Bon, la deuxième île est sur le chemin. Il y a une île. Il y a un village. Alors, si c'était... Il est au sud-est de... Ouais, d'accord. C'était pas là. Donc, j'espère fortement que c'est dans ce coin-là. Parce que sinon, je ne sais pas où c'est. Il va falloir que je navigue sur toutes les plages que je n'ai pas encore été. Pour réussir à trouver le village. Là où il y a un truc. Ah oui, il y a un truc. Il y a un truc. C'est un temple. Je pense que je ne suis pas au bon endroit. Ah. Il y a où je suis, moi. Alors, on va me voir. Bon, on va déjà aller voir ce que c'est. Au moins, ça sera fait. Les ruines d'encole. Non, c'est pas là que il faut que j'aille. Ça doit être le... Ça doit être la plage d'à côté. Je suis du côté des utilisistes-là, tout sur M. Ah, ben voilà, regardez. Voilà, sympa ! Bon. Six. Qui entoure quelque chose ? Cherchez pour plus loin. On voit ça. On y va directement. Voilà, c'est bien. Le casque homme viking. Ah, Lina. Ben non. Quoique, ça serait mignon, Lina, avec un casque de viking. Mais je ne pense pas. Non. Le nez. Ouh. Avec une résistance à l'eau en plus. Alors moi, le problème, c'est quoi ? C'est que lui a déjà un casque qui donne une résistance au feu et à l'air. Lui, il a un casque qui booste la chance. Et le problème, c'est que ce homme-là... 34 à 48. Ouais, mais la résistance... Ouais, mais ça fait quand même 14 points de défense supplémentaires. Ouais, allez. Et du coup, toi, tu vas pouvoir le donner à lui. D'ailleurs, comment ça c'est qu'il n'a pas de... Hop. Hop, merci. Et accessoirement. D'accord. Donc, en fait, le... Homme de Xion était mis, hein. Ok, bon. On ne va pas avoir grand-chose là-dedans, je pense. On va continuer en haut. Ah. Hé, vous êtes pas belle ? C'est pas possible. C'est pas vrai. Ils sont là. Non, non, jamais. C'est pas possible. Briggs, qu'est-ce qu'on fait ? On se casse ! Bon, bah, suivons-le. Ils ont peur de moi, à ce point-là ? Faut dire que je suis quand même sacrément charismal. Faites pas un pas de plus ! Donc, tu es venu. Cette fois, tu seras moins... Je serai moins indulgent à ton higuer. Qu'est-ce que c'est que c'est lui, le redoutable guerrier dont tu parlais ? Euh... Oh, merde, je t'ai averti de ne pas te fier aux apparences. Tu ne m'écoutes donc jamais. Euh, c'est juste que vous appelez ça bêve, hein, le redoutable guerrier. Pfff ! Mais a priori, c'est pas le genre de personne qui volerait nos joyaux. Ah, c'est pas mon problème, grand-mère. Et s'il envoie grand-mère à l'attaquer, ça serait très drôle. Si tu l'élimines pas... Ah oui, donc il va vraiment envoyer sa grand-mère. Ah ouais. Allez, mémé. Pourquoi t'es là ? Je dois te sortir de ce pétrin. Et je vais voler le peu d'orderné aux lions, moi. Je t'en supplie, mémé. Bon, mais comme tu m'as bienvenue ici, mieux vaut que tu rentres chez toi. Non. Tététis, pas vrai, tu l'auras voulu. Le cœur de la terre, fureur des flammes de la forge, donne-moi la forge. Une forge ? Oh. Un boss. All right. Let's go. Euh, on est d'accord que ça va pas faire grand-chose. On va tester, on teste, on teste. On fait des tests. On va voir ce qu'il se passe. Le vent, un petit 100 dégâts. La flotte, un petit 127. Le sommet, t'es 154, ça passe. Et le tranchant, 163. Oh oui ! Et bah voilà, on a trouvé ce qu'il y a de balèze. On va taper, on va taper. On va... Protectionner. Et on va... Impacter. Oh yes ! Bonjour, joli boss. On va te pourrir la tête. Aller, aller, aller. Wouah, 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 wouah. À coup de 350, 400 dans la gueule. Je me demande combien de temps il va durer. Pour l'instant, j'ai besoin de soigner, broyote. Et puis... Enfin, pas besoin de soigner outre le... Le souhait, quoi. Ah bah voilà, ça passe tout seul. Nice ou plasma, oh, nice. Sans utiliser les jeans. Ni les invocations. Ah, ça l'aborde ! T'as vaincu, bah ça l'aborde ! Oui. Ah bah mon dieu, mais il est puissant, celui-là. Il est vraiment invincible, comment on est arrivé ? Bah, pas invincible, apparemment. Mais, 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 mais comment tu fais ? De qui es-tu ? Non, mais en gros, je vais te protéger. Cesse de te plaindre ! Tu fais ce que j'ai fait, ce que je pouvais. Désolé, Brix, mais... Tu vas l'affronter tout seul. Wouah, 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 wouah. T'as bien compris ? Allez, débrouille-toi ! Mais, grebert, sa force est immense. Ah, je sais, moi, chérie. Mais j'ai tout fait ce que je pouvais. Mais je voudrais pas qu'il t'emmène, mais bon. Ah, là, 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 là. Euh, désolé, il y a un malentendu. Oh, qu'est-ce que c'est la vérité ? Non, c'est-à-dire que... Non, mais ma grand-mère, mais il... Mais on n'a pas l'intention d'emmener Brix à... Vous ne voulez plus travailler pour le maire d'Altra ? Bien, ce glouton de mer, il n'a qu'à se charger lui-même de ça le boulot. Brix, un pirate ? Pourquoi ? Bah, mais, 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 c'est pas ce que je pensais. Il, 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 mais, Brix, tais-toi ! Je vois, Claire, tes joyaux, les vivres, ton absence. Mais, qu'est-ce qui est Claire ? Ils disent la vérité, Brix, tu m'as menti ! Bah, mais, 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 t'as pas confiance, t'as plus confiance à tes éconnus que moi. Ah, en effet, j'ai été naïf de croire sur tes paroles. Ah, t'as été si bien, je vais te donner la fessée. Oh, non, mémé. Il a fait pour Shampa. Chouchou. Tu es venu. On m'a informé avec les visiteurs qui avaient pas vu. Bon, blablabti, blablata, oui, le Brix, c'est un voleur, patati, patata, voilà. Au bout d'un moment, hein. Ah, la jeunesse, c'est pas ce qu'elle veut, c'est pas ce qu'elle veut, c'est pas ce qu'elle veut. C'est mes services, c'est mes services. Bonjour. On parlait de ça. Ah, bah, je dirais une arme. Oh, ça ressemble à un fragment de Tridon, mais il manque deux élèves. Est-ce qu'il serait possible, ça serait un Tridon de légendaire dans Croc ? Je garderai ici pour vous, entre mes mains. Oh, bien, ça me fait de la place dans mon... Je vous sens hésitant, croyez-vous que je puisse vous jouer à un VTour ? Non, 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 t'inquiète. C'est pas comme si t'étais la grand-mère d'un pirate. Très bien, ça, il est prudent. Tu peux apporter les deux autres fragments ? Bah, tiens, un autre fragment. Mais j'en ai deux, je crois. Vous avez trouvé un second fragment ? Oh, c'est bien, ça. Bah, si, vous avez le dernier fragment, ça serait bien. Eh, eh, ça, j'ai pas ça. Bah. Bah, d'autres côtés, on a trouvé le temple juste avant. Donc, en vrai, il y a peut-être moyen de trouver le dernier bout dans le temple à côté. Bah, allez. On se casse du village. Oh, bien. Je sais pas qui. Bah, maintenant que ça s'est fait, il faut que je trouve le dernier bout de Tridon. Ok, let's go. Ok, sachant que c'était pas au final d'un mystique de flotte. Ça sent mal. Alex. C'est qui, Alex ? Un mystique de l'eau. On va voyager ensemble jusqu'à Hydra. Un mystique de l'eau ? Oh, collègue. Vous ennuyez pas à ce que je vois. Non. Bah. Vous êtes trouvé un autre mystique de l'eau. Vous voulez donc me jeter telle une vieille chaussette. Non, tu ne mérites même pas d'enfiler mon pied. Mais qu'avant, tu vas nous avoir, je te rappelle que tu nous as quittés. Ah, ma chère Lina. Tu m'étends après tout ce que nous avons enduré. Oui. T'as raison, Pavel. Pourquoi nous suscite quelqu'un qui nous a abandonnés à l'âchement ? Bande d'ingras. Je voulais juste vous donner un coup de main. Ah bon ? On n'a pas besoin de ton aide. Il aurait aimeront les phares tout seuls. Oh, vraiment ? C'est le bordel, là, par contre, là. Prissier. C'est bien moi. Karstine. Je suis flatté que vous vous souvienne de moi. Mais qu'est-ce que c'est qu'il se dit ? Oh, par où commencer ? Il s'avère qu'Alex va encore étalage de ses bonnes manières. C'est quoi ce délire ? J'ai heureusement que j'ai été me soigner avant. On ne se présente pas. Il s'est trouvé sur le bateau lorsque je me suis rencontré à un moment. Je suis Alcadio. Voyons. Voici Pavel, Lina, Silia et Telos. Ils ont l'air d'une bande de bons arrêts. On dirait des lunaires que vous ne trouvez pas. J'ai bien fait de quitter le groupe. Oh, la vache. On s'est croisés quand t'étais en prison. Changer l'eau en glace. T'étais là. Tu as donc vu Pierre qui était mystique de l'eau ? Ben, ouais. J'avais l'intention d'emprunter son bateau. Tu voulais voler un bateau ? C'est bien ton genre, Alex. Tu me blesses, Lina. Je voulais juste l'emprunter. C'est pareil, tu joues sur les mots. Oh, la vache. Bon, on les bastonne ou on les bastonne ? On les bastonne. On les bastonne. Dis-moi qu'on les bastonne. Allez. Allez. On les bastonne. Ça fera du challenge. Les cucumbos ont été un peuple guerrier. Récupérer l'orbe n'a pas été une partie de plaisir. Pas sûr. Il y aura suffi d'un peu de synergie pour appeler le village entier. Euh, on y a été. Nous ne savons pas la terreur pour arriver à nos fins. Assez, c'est débile. Quand est-ce que vous allez éliminer notre phare ? Notre potion, c'est des limites. Si vous traînez encore, on prendra les étoiles et on fera votre place. On peut les buter. Allez, laissez-moi les buter. Mais essayant de résoudre les énigmes des phares, j'ai été moins admiratif. Ah 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 ah. Tu veux dire qu'ils étaient cons ? Comme des pieds. Lamentable. Tu veux dire que c'était des brutes illogiques ? Dénués de toute logique et d'intelligence ? Totalement. J'en ai bien peur. Mais, 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 t'es... T'es injuste. Il savait même pas faire de plus d'eux. Ah ouais, effectivement. Bon, blabla-ti, blabla-ti. On les bute ou ils nous laissent partir ? Au bout d'un moment, je vous laisse le choix. Non, parce qu'au bout d'un moment, euh, voilà, quoi. Faut arrêter le délire. Bon, bah, on les butera pas. Est-ce que pour Babi, le chef de Tolby, que tu participes à ses quêtes ? C'est exact. J'étudie la chimie, car Babi me l'a ordonné. Pourquoi cette question ? Quel gâchis. Toutes ces recherches pour rien. Que veux-tu dire ? Il me semble que le temps a eu raison de Babi. Hein ? Non. Maître Babi n'est plus. Hé, hé, hé. T'étais pas courant. C'est pas possible. D'où tiens-tu les informations ? Ne vous emballez pas, je n'ai rien à voir avec la disparition de Babi. Même si les habitants de Tolby pensent que j'ai suivi à cette perte. Ah, bref, pour une fois... Pour être bref, je vous conseille d'éviter le nord de Godowan pour l'instant. L'exploration peut attendre. À ce stade, votre quête doit être prioritaire. Prend-le comme tube. Babi est mort. Mouin. T'es vrai, il vient de me menacer. Depuis Pépé, il est encore en mode pétage de câble. T'es là ? T'es là, ça sert plus à rien si t'es là, il n'y a plus Babi. T'es trompe-toi, Sylvia. C'est vrai que j'ai commencé la quête de l'alchimie pour Babi. Maintenant. C'est pour une motivation personnelle que j'y vais. Ah bon ? Laquelle ? L'alchimie. Je ne vous l'ai pas dit, c'est le boss final. Non, je déconne. En vrai, ça aurait été un clutch monumental. Le boss final. Télos. Bon, bref. Allez hop. On va dans la tour à côté chercher, en espérant que c'est là qu'il y a le dernier bout de trident. On a un donjon à explorer. Et une don à récupérer. Parce que je crois que c'était la dent droite ou la dent gauche. On a besoin du trident de Donkot. Et ça tombe bien. Là, c'est le temple du Bidule. Bon, bah allons dans le temple du soleil et amusons-nous. Bon, bah je fais le donjon. Et puis comme d'hab, c'est un truc important. Je reviens vers vous. Sinon, on sera à la fin. Bon, bah ça a été rapide, en vrai. Il y a des coffres. Vide. Mouh. Ah, petite subtilité de gameplay. On voit du sable. On voit un passage du cou. Voilà, on va maintenant savoir comment se goupille la mécanique de sable dans le donjon. Il y aura des petits chemins comme ça. Un peu comme dans Minishka. La masse de Thanatos. Ça a l'air sympa, ça. Mais là, il a constitué des puzzles. Décidément, ce donjon. Sable. Ça me paraît bizarre, mais au moins, ça donne du sable. Bon, un donjon extrêmement compl... Enfin, compliqué, non. Il est extrêmement... Comment je dirais ça ? Il est très, très labyrinthique. Avec pas mal d'énigmes. Et là, entre autres, voilà une énigme qui me... Euh... Voilà. J'étais quasiment certain que ça allait arriver. Il y a une statue qu'on a reconstruite. Avec des yeux verts. Inévitablement. Principe de tombe. Une fois qu'on est devant, elle va avancer. Et justement, on est un petit lit de sable. Ça tombe bien. Bye bye, là, ça tue. Oh ! Ah 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 ! Voilà. Je pense que normalement, sachant que tout le donjon était positionné pour qu'on fasse cette énigme, je dois être plus ou moins à la fin du donjon. C'est pour ça que je vous reprends directement maintenant. Ah 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 ! Euh... J'ai un doute quand même, là. Ne me dites pas qu'il y a une deuxième partie, ça va m'énerver. Non, parce que là, on est vraiment sur... Un gros... Gros... Bon, là, c'est un gros cut, aussi. Un gros... Gros... Gros bout ! D'accord. Non, voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. On est quand même sur un gros, gros donjon. Bon, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire. La question est comment on le fait tomber. Bonne question. C'est entouré. Voilà. CQFD. Vous avez de quoi entourer. C'est que, inévitablement... Hé 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 hé. Il y a une vision à avoir. I have a vision. On va enfin pouvoir débloquer la dernière statuette et avancer dans le donjon. Là, on a un gros, 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 gros dégueulis de sable. Ok. J'ai trouvé en moins à y retourner. Ah ! Ce n'est pas encore fini. Bon, ça devrait être bon. On devrait pouvoir faire quelque chose de qualitatif. si on se transforme en sable ici. Avec Loki sur les jambes qui en manque de câlins. On monte, 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 on monte. pas ah peut-être là ah 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 tout ça pour ça c'est une blague blague la solution était juste à cet endroit là depuis le début lorsque cet endroit là la liane que vous voyez coupé que vous avez coupé juste avant j'y suis passé il ya une demi-heure à on dit que on remonte on remonte il remonte à cheval le sable il remonte le sable avec sa synergie on aimerait bien avancer on est en train de c'est enfin le dernier bout du trident toujours pas à quoi ça sert mais au moins on a tous les bouts du trident ouais le carton est à chambre elle est plus qu'à tout remonter pour aller voir mémé pour qu'elle nous forge le superbe trident qui certainement va nous aider à rentrer dans les muriens je vous rappelle qu'à la base tout le jeu là actuellement c'est allé à les muriens pour aller s'occuper d'un phare on est là dessus depuis le début on a juste trouvé le moyen maintenant de pouvoir y aller tiens qu'elle dernière partie vous avez trouvé tous les fragments du trident je vais donc commencer à forger le trident c'est ce qu'il faut cracher oubliatement oui d'abord j'ai les trois vraiment dans le trou allez c'est bon à faire mais c'est toi qui les a coeur de la terre fureur des flammes de la forge donnez moi la force la force il se passe rien c'est drôle rien se passe je vous dirais bien de reculer un petit peu quel est le problème ça sent une réaction serait-ce une légendaire trident de l'amour une pièce de trident enfin il est soudé mais pourquoi flottent il de les sortes comme ça c'est pas normal le trident a été réparé il appartient à pavel fais un bon usage normal pavel pour le trident c'est une arme attendez je vais partir de là parce que j'ai pas envie de c'est une arme dites moi que c'est une arme une superbe arme de l'amour arme à fonction unique un peu pas vraiment équipé mais bon bah si je me souviens bien on a la danse pour aller à l'émuriat le trident va très certainement nous aider à passer à travers l'émuriat on a le bateau pour aller à l'émuriat on a les connaissances pour aller à l'émuriat et bien je crois qu'on a tout ce qu'il faut faire pour aller à l'émuriat ton prochain épisode l'émuriat et enfin connaître les ancêtres de la mystique les ancêtres de la magie le peuple monté comme des bourrin pensé à autre chose bref un peuple d'une grande sagesse et qui sait tout surtout et même un peu plus que tout et qui a réussi à s'envelopper dans un brouillard monumental de magie tout un programme je sens qu'on va se paumer allez sur ce j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie c'est le cas n'hésitez pas à commenter liker partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça ne vous coûte rien mais moi ça me ferait plaisir et ça me met tout le référencement je vous fais de gros bout de bout tout on va prier très fort pour la semaine prochaine parce que a priori on va très certainement retrouver en plus nos anciens collègues oh yes faisons la fusion de golden sun 1 et de co-designes d'eau à la semaine prochaine